Pour célébrer comme il se doit la semaine du développement durable, la ville de l'Ambersar se met au vélo pour la 6e année consécutive. Avec grande nouveauté cette année, le Vélil qui arrivera en juin prochain dans la commune et le vélo d'Oka Lonneur cette semaine. A cette occasion, les agents municipaux de l'Ambersar se verront remettre des vélos longue durée pour leur déplacement tout au long de la semaine. Et plusieurs animations auront lieu autour de l'hôtel de ville, principalement durant les prochains jours. Tout cela pour sensibiliser les habitants au développement durable. La ville de l'Ambersar annonce ainsi avoir déjà baissé sa flotte de véhicules municipaux de 10% depuis plusieurs années et pense même à utiliser des véhicules électriques à l'avenir. Présentation de cette semaine d'éco-citoyenneté avec Marc-Philippe Dobress, le député maire de l'Ambersar qui revient sur ce principe primordial selon le Grenelle de l'environnement de l'écologie dans sa ville au micro de Clément Carillon. L'écologie, vous savez, ce n'est pas un problème de droite, ni de gauche, ni du centre. C'est un changement de comportement qu'on ne peut pas faire de manière révolutionnaire mais progressive dans une société pour essayer de s'adapter. Le pétrole est très cher, on le sait, il sera toujours de plus en plus cher. Le gaz aussi. Il faut donc utiliser des nouvelles sources d'énergie. Il faut utiliser des nouveaux comportements. Et tout ça, on ne pourra le faire que si les gens à côté de chez eux voient des gens qui le font. Et tout ça, on ne pourra le faire que si les gens à côté de chez eux voient des gens qui le font.